bonjour les turfistes nous allons revoir le prix du pays douche qui s'est disputé à deauville le 14 décembre c'est donuts rayer qui l'a emporté monté par maxime guillon on va le voir il est complètement à l'extérieur dans l'estal c'est le cheval gris et maxime va le reprendre et le placer le long de la corde ensuite il va avoir un bon parcours voilà je vous le pointe c'est géompy qui a pris la deuxième place après avoir remené toute la course skiperia magary et time chanaki l'ont complété l'arrivée bonne fin de course de skiperia magary j'ai bien aimé aussi forks forecaster qui termine sixième rubens qui a couru à l'arrière-garde et qui a plongé à l'intérieur et qui a fini très fort aussi et la malheureuse c'est virginie qui a été gêné à médine droite elle aurait probablement disputé l'arrivée maintenant sachez que les douze premiers terminent sur une longueur une longueur et demie donc je peux vous dire que la prochaine fois l'arrivée sera complètement différente voilà les chevaux sont déjà quasi à la mi-course et c'est géompy qui est en tête je vous ai pointé le cheval gris le long de la corde c'est donuts rayer et à l'arrière garde on a ski peria on a magary et on a rubens et le long de la corde derrière le futur gagnant donuts rayer c'est un forecaster voilà je vous pointe à l'arrière-garde les quatre chevaux qui vont bien terminer deux à l'extérieur à l'intérieur il ya une déception avec le cheval de christophe soumion le bandit qui n'a jamais fait illusion time from the kill il est là le long de la corde il a toujours été bien placé bon maintenant il a du point voilà l'arrière garde le dernier c'est rubens et à côté de lui c'est magary rubens magary virginie est dans au milieu du paquet là on voit que donut rayer se décale voilà je vois qu'ils vont finir vite à l'extérieur avec notamment skipper ya on va voir virginie kazakh rouge là qui n'aura pas le passage on va redresser la tête pour bien vous montrer qu'elle est gênée on la suit regardez bien ça se referme il ya un mur devant elle impossible de passer il faut la reprendre et c'est terminé elle va continuer sur sa sur sa lancée mais pour pour le quintet c'était fini à l'extérieur superbe fin de course de magary et de skipper ya voyez là il ya vraiment doux chevaux qui termine quand même très proche les uns des autres on va revoir là la ligne droite je vais vous repointe et rubens qui est la kazakh voilà toc noir à l'arrière et là le long de la corde c'est forecaster ils vont bien finir tous les deux forecaster a priori n'a pas trop de marge mais sur la psf ça a l'air de lui plaire et voilà il faut le suivre certainement pour dans cette catégorie tout cas voilà on va voir rubens qui va plonger lui à l'intérieur pendant que skipper ya magarit partent sur l'extérieur devils c'est pas un problème plus compliqué de faire ça à chantilly voilà regardez-le rubens on plonge à l'intérieur forecaster de notre rayeur lui il a le passage forecaster il est là rubens il va échouer de peu pour les places mais certainement à cheval à suivre manifestement il a la pointure pour pour remporter une course de ce genre voilà les turfistes des notes pour pour l'avenir à bientôt tout donc plus 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 plus